Bonjour à toutes et à tous, place au sport pour commencer avec le club de volleyball de Tourcoing. Le TLM espère décrocher pour la première fois de son histoire la Coupe de France. Et la finale aura lieu samedi à la salle Pierre de Coubertin à Paris. Et pour y accéder d'ailleurs, le TLM revient d'un match très important. Il a été vacre directement les joueurs de Poitiers chez eux en demi-finale avec un score de 3-7 à 2. Alors désormais pour cette finale qui les attend samedi, les nordistes vont rencontrer le Chaumont Volleyball. C'est un rival de taille. C'est le champion de France en titre et actuel deuxième du championnat. C'est en tout cas de belles prouesses que réalise le TLM en cette saison. Déjà il y a un an, les nordistes sont passés de la deuxième division de volley à l'élite. Et à noter que le vainqueur de la Coupe de France accédera à la prochaine Coupe d'Europe. Autant dire qu'Igor Juricycle, coach tourquennois, s'imagine déjà face aux grandes équipes de l'Europe. Tout de suite Alexis Tessier l'a interviewé. Ce match-là c'est un match qui est très intéressant pour nous parce qu'on participe la première fois dans cette finale de Coupe de France. On joue contre une équipe qui est plutôt plus expérimentée que nous. L'année dernière ils ont gagné le titre de champion de France dans le même gymnase. Pour nous c'est un nouveau challenge de montrer dans quel niveau on peut jouer actuellement. Surtout contre une équipe qui est très bien organisée, contre une équipe qui est actuelle champion de France. Mais de toute façon nous on n'a pas peur. Dès qu'on a l'occasion de gagner, ça peut être 10%, 20%, 50%. Mais on va essayer d'utiliser toute l'occasion pour essayer de gagner ce match-là. 205 jeunes des Hauts-de-France vont se retrouver sur la scène de l'Opéra de Lille pour y interpréter prochainement la légende du roi dragon. Un spectacle à l'image des grandes productions puisque tous seront accompagnés de 5 solistes professionnels et d'un orchestre. Ce projet est à l'initiative de l'association Fine Oreille. Elle veut sensibiliser les enfants de quartiers urbains et ruraux à la pratique vocale. Céline Huret est allée rencontrer les jeunes et les équipes pendant une répétition. La mixité sociale dans ce projet c'est d'avoir des enfants qui viennent de secteurs très différents, tant géographiquement que culturellement que socialement, et qui se retrouvent sur la scène pour faire la même chose, d'être dans le même spectacle. Et aussi ce que nous avons cherché dans le spectacle, c'est que les enfants préparaient le même projet, se retrouvaient mélangés avec d'autres pour faire un personnage par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on va travailler ce personnage-là avec les enfants de Dunkerque, ce personnage-là avec les enfants de Prédmec, ce personnage-là avec nos enfants. Mais sur la scène, des enfants de tous les ateliers se retrouvent pour faire le personnage du perroquet. Donc ils se retrouvent ensemble, ils ne se connaissent pas et ils travaillent sur scène à ce moment-là. Parfois, il suffit d'un petit rien pour faire de sa décoration une véritable œuvre d'art. À Illy, près de la Bassée, la fabrique de pieds est ainsi spécialisée dans la fabrication de pieds de meubles. Brieux-Gorchy a rencontré Florent Demars et le créateur des lieux. Tout de suite, le reportage. Il faut faire 4 pieds 15 cm en brut. Ne pas oublier que le pied triple ici, c'est 45 cm de haut et non 40 cm. Dans ce petit atelier, 3 ouvriers coupent, soudent et peignent le métal. Ici, on ne fabrique pas de meubles mais seulement leurs pieds. Aujourd'hui, ce qui est très tendance, c'est le do-it-yourself, c'est-à-dire le fais-toi-même, fais-le-toi-même. Et du coup, dans la fabrique des pieds, c'est là où on veut aller. On veut éveiller la créativité de nos clients et qu'ils puissent réaliser leurs meubles eux-mêmes en achetant les pieds chez nous, en récupérant des plateaux dans une brocante ou ailleurs. Et puis, comme ça, ils auront leur propre table chez eux. Même si là, ça dépasse un peu plus, ce n'est pas très grave. Mais je te conseille de le mettre dans l'autre sens, le pied. Chaque mois, près de 600 pièces sont produites par l'entreprise. Alors pour l'accompagner, Florent Demare a recruté deux de ses anciens camarades de classe. Car l'année dernière, il avait repris ses études pour faire un CAP métallier. C'est une très belle histoire. Ça veut dire qu'il ne m'a pas oublié. Et du coup, ça fait plaisir aussi de les revoir. Après déjà un an, ça fait au moins un an que je ne les ai pas vus. Donc ça fait plaisir de travailler ensemble, comme à l'école. En installant son atelier dans la ferme de ses parents, ce jeune entrepreneur est revenu à ses premiers amours, là où tout a commencé. C'était en 2014 où j'ai fait le premier pied. Donc c'est dans cet atelier-là que j'ai fait le tout premier pied. J'ai appris à souder pour faire ma propre table basse. Et puis après, je me suis dit, peut-être que d'autres personnes seront intéressées par ce type de pied. Et je les ai mis en vente sur une plateforme de créateurs sur Internet. Et est née la fabrique des pieds. Quant aux tarifs, il varie selon les tailles. Pour quatre pieds de table standard, par exemple, il faudra compter près d'une centaine d'euros. Voilà pour ce reportage signé Brieux-Gorshi. En 2013, l'installation de Gérard Depardieu à Nechins, en Belgique, avait fait beaucoup parler. Mais l'acteur n'a jamais caché, en réalité, avoir fait ce choix pour des raisons fiscales. Alors il y a quelques mois, quand la maison a été mise en vente, Eh bien, le bourgmestre d'Estaing-Puis a été attristé. Lui qui a, dit-il, tissé des liens avec Gérard Depardieu. Bonne nouvelle cependant, il est parvenu à convaincre l'acteur de rester. Depuis quelques jours, le français est donc de nouveau, officiellement, domicilié à Nechins. Daniel Senessal, le bourgmestre d'Estaing-Puis, depuis 24 ans, nous explique aujourd'hui comment il a argumenté. J'écrivais un troisième livre qui était consacré à mes 24 ans de bourgmestre à Estaing-Puis et que je souhaitais qu'il puisse écrire la préface, ce qu'il a accepté immédiatement. Et au téléphone, on a commencé à échanger au niveau de la vente de la maison. Je me suis dit pourquoi il vendait cette maison. Il me disait qu'il n'avait plus d'utilité puisqu'il était à tourner. Mais j'ai dit, est-ce que tu vas souvent à tourner ? Non, je ne suis pas souvent à tourner. Donc, j'ai dit pourquoi alors ne pas vendre la maison, revenir à Nechins, tes premiers amours. Tu es dans une entité magnifique, en sécurité, dans un cadre verdoyant, avec beaucoup de convivialité. Et donc, il a dit, c'est vrai. Et en plus, j'ai beaucoup d'affinités pour toi. Et en écrivant la préface, il m'a dit, je reviens m'installer à Nechins. Voilà pour ce portrait à découvrir en intégralité, ce portrait de ce bourgmestre d'Estaing-Puis. Dans une prochaine édition. C'est la fin de cette édition, justement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite vos prévisions météorologiques.